Musique 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 Les crises sanitaires d'été, donc dans toute cette histoire du Covid-19, il fallait faire attention. D'ici un mois, il n'y a plus de cas du tout dans la plupart des pays tempérés. Donc dans toute cette histoire du Covid-19, il fallait faire attention. Quand on parlait d'un produit vendu par une industrie pharmaceutique ou le produit le plus concurrentiel qui lui n'était défendu par aucune industrie pharmaceutique qui était hydroxychloroquine, il faut faire attention. On rentre dans une situation de conflit d'intérêts si on a des rapports avec le produit qui est contre l'hydroxychloroquine. Les crises sanitaires d'été, vous vous rappelez la canicule de 2003, la canicule de 83 que j'ai vue, vous voyez que l'été, si vous surveillez au fur et à mesure, vous pouvez détecter les crises sanitaires très aisément. C'est une des propositions que j'avais faites quand j'avais fait un rapport au ministère de la Santé. Son cabinet, la DGS ne voulaient pas en tenir compte et malheureusement c'est ce qu'il faut faire parce que ça permet de détecter les vraies crises sanitaires. Donc si on essaie de voir si actuellement la crise sanitaire a une incidence sur la mortalité en France, la réponse est non. Les crises sanitaires qui ont pendant l'hiver joué une différence significative sont en 1997, 2009 et 2017. Mais on est très loin actuellement si on cumule, vous voyez, les mois de décembre à mars de la crise sanitaire de 2017 où il y avait eu énormément de grippe H3N2. Il se trouve que cette année, il y a eu beaucoup moins de grippe et beaucoup moins de VRS, ce qui fait que l'augmentation de la mortalité liée à ce nouveau virus n'est pas visible significativement dans l'ensemble de la population. Bien entendu, il y a d'autres phénomènes, c'est multifactoriel, mais on ne peut pas dire, vous savez que j'ai horreur de prédire, encore une fois, c'est bien de faire face aux crises sanitaires, de les gérer. Il faut les gérer sans angoisse, sans inquiétude, en étant le plus professionnel possible, en gérant les choses au coup à coup, en essayant de diagnostiquer, isoler et traiter les malades pour éviter qu'il y ait plus de morts qu'ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'est un point qui me paraît très important. Donc je suis très dubitatif sur notre hyperréactivité et la peur qui saisit les gens et qui est disproportionnée par rapport au risque, si vous voulez, réel. Donc je pense que nous avons une hyperréactivité et donc il faut y réfléchir. Je pense que Bernard-Henri Lévy intègre cette donnée en essayant de montrer ça par comparaison par rapport aux situations de ce qu'il vit. Ils sont dans une situation vraiment dramatique, où il y a des dizaines de milliers de morts avec des enfants. On n'est pas dans la même situation et notre réactivité, la témoigne d'une fébrilité, d'une fragilité sociale à laquelle il faudra bien réfléchir. Et donc il ne faut plus, il faut s'interdire d'en parler ou de dire écoutez, j'ai un conflit d'intérêt, même si on considère que ça n'est pas un conflit d'intérêt. On ne décide pas soi-même de savoir si c'est un conflit d'intérêt. Tout le monde pense être honnête spontanément. Mais si on est payé par quelqu'un et qu'on donne son opinion sur son produit ou son concurrent, on a un conflit d'intérêt par définition. Et d'ailleurs, nous le savons très bien parce qu'on nous demande dans les papiers. J'ai vu qu'il y a des collègues qui ne le mettaient pas et c'est un tort. Ils ne répondaient pas au conflit d'intérêt, ça ne le disait pas. Et dans les conflits d'intérêt, on vous dit si on vous a payé un congrès, si on vous a payé un repas, sur un truc, vous devez le dire. Vous avez un conflit d'intérêt puisque vous parlez de quelque chose qui appartient à quelqu'un qui vous a donné de l'argent ou des avantages en nature. C'est une naïveté de croire qu'on n'attend pas quelque chose de vous en retour. Et vous ne savez pas nécessairement ce qu'on attend de vous en retour. Et c'est ce qui s'est passé en grande partie avec la chloroquine. C'était devenu diabolique d'oser parler de la chloroquine. Donc le nombre de papiers que j'ai vus être refusés dans les journaux qui étaient anti-chloroquine pour des raisons multiples, certains pour des raisons politiques, certains pour des raisons de perception personnelle, d'autres par peur que ça devienne brutalement un produit mortel, avaient des positions qui étaient des vrais conflits d'intérêt idéologiques. Donc les conflits d'intérêt idéologiques existent aussi. On a vécu, par exemple, en génétique entre l'époque de la Russie communiste et l'époque de l'Europe de l'Ouest. Donc il y avait des vrais conflits qui étaient des conflits d'intérêt de nature idéologique. Et puis il y a les conflits d'intérêt financiers. Donc il faut distinguer les liens d'intérêt, c'est-à-dire que les gens peuvent travailler avec l'industrie pharmaceutique, qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique. Mais ça devient un conflit d'intérêt à partir du moment où on émet une opinion, qu'elle soit officielle ou officieuse, sur quelque chose qui a à voir avec les gens avec qui on a des liens d'intérêt. Et donc on doit au mieux s'interdire d'en parler, au pire le notifier en disant « écoutez, j'ai des liens d'intérêt avec un tel, un tel ».